Good morning, alayil, anayisus, wa aujourd'hui il est le nishmat richaron, benne fortune et mazal à Koudi, srey, benne fortune et mazal à l'irachel basara, si vous avez fait, vous vous citez d'une prochaine étude, mishna, 4-5 minutes éternelles, nous étudions masechet rochechana, perek alef, mishna vav, masechavro alav yoterm, ahava imzoun, veikvan rabia kiwa belod, shalakhlo raban gamli, yel ima kevata et arabim, nimteta machila, nanati lavo. Même principe que l'une jeune précédente, lorsqu'on voit la nouvelle lune, tous les témoins qui voyaient la nouvelle lune doivent se dépêcher de courir à Yerushalayim pour témoigner qu'il y a eu la nouvelle lune, comme ça on va décréter le nouveau roche-relèche. Mishan précédent on a vu une situation où il y a la lune qui peut se retrouver plus haute ou moins haute dans le ciel, un avis qui pensait que si tu la trouves, si on la voit très haute dans le ciel, alors c'est pas la peine de courir à Yerushalayim, c'est sûr qu'à Yerushalayim il y a des gens aussi qui l'ont vu autant que toi tu la vois ici. Si tu la vois tout au fond à l'ouest, peut-être qu'il n'y a que toi qui l'a vu. Mais sinon, alors même à Yerushalayim, ils l'auront vu, et donc c'est pas la peine de courir. Ça c'est la mission précédente. Maintenant, une nouvelle, même principe, un petit peu, avec ma'asé chez avrou, yoter ma'baim zoug, il y a eu une fois où il y a eu 40 couples, 40 pères de témoins qui sont passés, Veikvan Rabi Akiva Belod, Rabi Akiva il était à l'aude lui, l'aude c'est sur la route de Yerushalayim, et Rabi Akiva il les a bloqués là-bas. Soir, en fait c'est simple, il y a eu, vous imaginez le coucher, par rapport à la, c'est pour une carte d'Israël, la mer, elle est à l'ouest. Donc, logiquement, à l'ouest, là où le soleil va se coucher, c'est là-bas on va voir, imaginez quelqu'un qui est en train de voir la mer, logiquement, selon mes calculs, je n'ai jamais fait attention, mais en tout cas celui qui se retrouve là-bas, à la veille de Roche-Rodèche, le soir de Roche-Rodèche, il va avoir la chance de voir tout au fond, comme ça, à l'horizon, à l'ouest, à la tombée de la nuit, quand le soleil disparit, il va réussir à avoir un petit bout de tri, un petit bout de croissance de lune. C'est que c'est le début de la Nouvelle Lune. D'accord ? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de gens, 40 paires de témoins, 80 personnes, qui ont vu la Nouvelle Lune, il y avait toute la côte là-bas, entre Batyam, Tel Aviv, Netanyah, Ertilia, et tout le monde est monté à cheval là, ils sont tous mis à courir en direction de Hiroshalim. Non, pour passer à Hiroshalim, il faut passer par l'Aude. L'Aude, il y avait là-bas, Rabbi Akiva, qui habitait là-bas, qui se trouvait là-bas. Et quand ils sont tous arrivés, Rabbi Akiva, il leur dit « Non, c'est bon, restez ici, parce que là, sachez qu'il y a une tonne de témoins qui sont déjà passés. » Donc j'en ai déjà laissé passer deux, trois paires, elle a essayé de rester tous ici, passer Shabbat avec moi, Abbé Simcha, on va faire des belles murs de Shabbat ensemble, on va vous donner à manger, à boire. Et voilà, Rabbi Akiva, il les a retenus, il leur dit « C'est plus la peine de transgresser Shabbat. » C'est vrai que vous, les témoins, vous avez une mise à transgresser Shabbat, comme vous voyez, la Nouvelle Lune. Mais là, en l'occurrence, le Rosh Chodesh, il va déjà déclarer « Ne vous inquiétez pas, restez, passez Shabbat ici, avec moi, ici, c'est pas la peine de courir jusqu'à Yerushalayim. » Comme ça, ça s'est passé. « Shalakhlo Rabban Gamliel, qu'on a entendu ça, Rabban Gamliel, il a tout de suite envoyé un émissaire. » Alors, je ne sais pas où il était Rabban Gamliel dans cette histoire, parce que, logiquement, Rabban Gamliel, il devait sûrement être à Yerushalayim. Et s'il était à Yerushalayim, il n'a pas envoyé un témoin pendant Shabbat. Un émissaire, bon, je ne sais pas, il y a un problème technique, en tout cas, comment ça s'est passé exactement. En tout cas, Rabban Gamliel lui a envoyé un émissaire à Abbé Akiva, il lui a dit « Immeakev, atait Arabim, si tu retiens le public, tu vas aller faire transgresser, trébucher, pour une prochaine fois. » Soit il le dit en deux mots, c'est très simple. Il lui dit « Écoute, c'est une catastrophe ce que tu fais. » On a dit « Tu transgresses Shabbat, il faut transgresser Shabbat. » Les gens, ils ont pris ça très au sérieux, ils ont écouté les cours de Mishnayot, qu'il faut transgresser Shabbat et qu'on a vu le lendemain. Ils montent à cheval, ils se mettent à courir, puis toi, je leur dis « Non, ce n'est pas la peine de courir, il y a déjà plein de monde. » Donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quand ils vont voir la Nouvelle Lune, ils vont se dire « Non, ce n'est pas la peine que je cours, parce que déjà, la dernière fois, je me suis pris la tête. J'ai laissé ma femme et mes enfants tout seuls, et je me suis mis à partir galoper en pleine nuit. » Finalement, je suis arrivé à l'Aude, et Rabi Akiva, il me dit « Tu sais, ce n'est pas la peine de continuer ta route. » Donc du coup, la prochaine fois, quand il va voir la Lune, alors que c'était le seul qui était possible de la voir, si ça se trouve, c'est le seul de tout le pays qui a vu la Nouvelle Lune, donc le monde entier tenait sur cet homme-là, lui et son copain qui ont vu la Nouvelle Lune. À cause de toi, Rabi Akiva, et lorsqu'il n'a plus la peine de venir, la prochaine fois, ils vont décider que ce n'est plus la peine de venir, eux non plus, ils ne vont plus venir, et puis, on n'aura pas à décréter que c'est devenu Vero-Schrodesh, c'était une erreur, c'était dommage, il fallait le décréter. Donc du coup, tu ne les retiens pas. Je vous ai dit, j'ai un problème technique de chronologie. Parce que Raban Gamaliel, s'il y a écrit « Raban Gamaliel », on parle du Nassi, c'était lui le grand maître. Donc c'est dans son Bédine que ça se passait. Ils étaient en route pour partir à Yerushalayim, donc il était le même à Yerushalayim. Donc apparemment, il a envoyé ses émissaires après Shabbat pour le dire la prochaine fois « Ne fais plus ce que tu as fait cette fois-ci, je ne sais pas exactement concrètement comment ça s'arrange dans la chronologie. » Mais voilà, le principe est là en tout cas. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une répète de la Tzlacha, kol tu serah. Merci.